Monsieur Roig, bonjour, vous êtes le président de l'université de Nîmes, vous venez de recevoir votre ministre de tutelle. Est-ce qu'elle a vu des cadeaux dans sa besace ? Alors, en tout cas, nous étions ravis de la recevoir. C'est la deuxième fois que Frédéric Vidal vient à Nîmes. Alors, les cadeaux, on va dire oui, puisqu'on a reçu courant août des informations intéressantes quant à notre dotation, notre subvention pour charges de services publics, ce qui nous a réservé quelques agréables surprises. Oui, donc on ne peut pas dévoiler les chiffres, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que ça fait deux ans, ou en tout cas depuis que j'ai été élu, que j'oeuvre, en tout cas que nous ouvrons collectivement, parce que nous sommes sous-dotés, vous le savez, on a déjà parlé, et en tout cas, ce message a, semble-t-il, été entendu. Et la ministre nous a octroyé des moyens supplémentaires que nous allons mettre en œuvre dès 7h30. Petite université, la plus petite de France ? Qui porte le nom d'université, oui. Par contre, il y a à Albi, l'Institut National Universitaire à l'INU, qui est un peu plus petit que nous. Et puis il y a le centre universitaire de Mayotte, qui est également plus petit que nous, mais globalement, avec le titre université, oui, on est la plus petite, plus pour longtemps. A été salué par plusieurs interlocuteurs, d'ailleurs, votre dynamisme et votre capacité d'adaptation, qu'est-ce que ça recouvre, d'après vous ? Alors, je pense que par rapport à de grandes universités, le gros avantage que l'on a, nous, à l'université, c'est que notre petite taille, notre faible effectif, en termes de personnel, fait que l'ensemble des agents et des enseignants se connaissent, se côtoient, échangent. Et c'est vrai que dès que l'on veut monter un projet, on a la capacité de fédérer assez rapidement. Donc ça, je pense que c'est une chance. Et ensuite, je pense qu'on a tous et toutes la même ambition pour cette université. On a été créé il n'y a vraiment pas très, très longtemps. En 2007, je le rappelle, et définitivement en 2012. En 2007, c'était statut expérimental. En 2012, c'est statut définitif. Finalement, en 2022, on aura 10 ans d'existence en tant qu'université. Voilà, il y a aussi cette volonté de l'ensemble du personnel de la faire progresser. Et voilà, je pense que c'est peut-être ça qui fait notre force. Mais moi, j'aime à dire que je connais l'ensemble des 250 personnels de l'université. Je peux tous les croiser dans la rue et les appeler par leur prénom. De la même façon que chaque personnel est capable d'appeler, d'interpeller par son prénom un autre salarié. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on se connaît. Je ne dis pas que tout est beau dans les meilleurs des mondes. Mais en tout cas, le fait de bien se connaître, ça favorise quand même le montage et la réalisation des projets. La ministre a été surprise par le nombre d'élus de terrain qui étaient présents et par vos interactions. C'est pour vous bon signe ? Je ne sais pas si c'est bien qu'elle soit surprise. En tout cas, c'est notre marque de fabrique. On est une université que l'on souhaite être ancrée fortement dans le territoire. Et je dois avouer qu'on a de très, très bonnes relations avec les collectivités, quelles qu'elles soient, que ce soit la région, le département, la ville ou l'agglo. C'est l'agglomération de Nîmes. Avec le monde socio-professionnel de manière générale. Je crois que c'est... En fait, ça y va de la survie d'une université telle qu'on entre. Aujourd'hui, avec les moyens qui nous sont octroyés, si on n'a pas ce partenariat avec les collectivités locales, avec les acteurs locaux, je pense qu'on perd une certaine vocation. Puisque moi, je suis convaincu que la vocation d'une université est formée des étudiants. Tant dans leur apprentissage technique et théorique que dans leur construction personnelle. Mais l'université se doit également de concourir au développement économique, social, culturel de son environnement. Et on pourra le faire, en tout cas nous, on souhaite le faire en collaboration, en cohésion avec les acteurs locaux. Donc, ouais, c'est vrai qu'ils sont là et nous également, on est là pour eux. Rentrer 100% présentiel, soulagement ? Ouais. Oui, oui, oui. 100% présentiel, on y tient. Ce sont d'abord les recommandations de notre ministre. On est quand même bien connus à Nîmes pour écouter les recommandations que l'on nous fait. Mais surtout quand elle va dans le bon sens. C'est important pour nous et pour les étudiants parce que ça fait deux ans que globalement tout le monde est en galère. C'est compliqué pour les étudiants, c'est compliqué pour nous aussi parce que, encore une fois, on est là pour eux. On est là pour, enfin, une université n'existe qu'au travers de ses étudiants, on est là pour les accueillir. Et cette, en tout cas, ce début d'année universitaire, ce profil est sous des auspices plutôt favorables avec les conditions sanitaires qui s'arrangent fortement, notamment dans le Gard. Des chiffres de vaccination ou de protection qui sont plutôt intéressants sur notre tranche d'âge. Les 18-24 ans, les chiffres annoncés, c'est 85% d'étudiants qui auraient reçu une première dose et 70-72% qui auraient reçu deux doses. Si on rajoute les étudiants ou les personnes qui ont été atteintes de la COVID les six derniers mois et qui sont protégées sans vaccination, on arrive à des taux de protection des jeunes qui sont plutôt intéressants et qui nous permettent d'envisager une rentrée sereine. Ils sont combien ? Alors ça, on ne peut pas vous dire tout de suite, mais on sera dans le même ordre de grandeur que l'année dernière. Donc l'année dernière, on avait 7800 inscrits, quelque chose comme ça. Donc on devrait être dans ces eaux-là cette année. Comment ça va se passer ? Il y aura un tourniquet, présentation du pass à l'entrée ou pour les étudiants ? Non, le pass sanitaire n'est pas demandé pour tout ce qui est activités pédagogiques, donc tout ce qui est cours, travaux dirigés, travaux pratiques. Pas de pass sanitaire. Par contre, nous, ce qu'on imposera, c'est le port du masque partout. Pour l'instant, on a un arrêté préfectoral qui le demande aussi à l'extérieur. Donc le port du masque dans les sites de l'inertie sera obligatoire en intérieur et en extérieur. Les gestes barrières, les centres de circulation, donc on met tout en place quand même pour limiter éventuellement la proximité des étudiants. Pas de pass sanitaire. Par contre, dès lors qu'on va organiser des manifestations qui ne sont pas en lien avec la pédagogie, donc si on utilise un colloque, une conférence, etc., là, par contre, il y aura le pass sanitaire. Mais ça ne s'adresse pas forcément qu'aux étudiants. Ça s'adresse à tous ceux qui viendraient assister à ces manifestations. Qu'est-ce que vous avez testé comme dispositif que vous gardez, Covid ou pas ? J'entends des nouveautés. Vous voyez, vous avez un Twitch déjà qui fonctionne. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont perdurer, quoi qu'il arrive ? En fait, on va tout garder. On va tout garder tout simplement parce que, malheureusement, la crise Covid a mis à l'évidence un certain nombre de problématiques qui devaient être résolues et qu'on a pu résoudre dans une urgence. Typiquement, la fracture numérique, elle a pris énormément d'ampleur pendant la crise du Covid parce qu'on a dû faire de la cinéma à distance. Mais la crise numérique, la fracture numérique, elle existait. Donc, on avait mis en place du prêt d'ordinateur. On va continuer à mettre en place le prêt d'ordinateur pour ceux qui en ont besoin. On savait qu'il y avait des problèmes de précarité étudiante puisque nous, on l'a subi depuis quelques années. On a mis en place beaucoup plus d'actions, notamment avec le Secours populaire, avec la banque alimentaire. Donc, ça aussi, ce sont des dispositifs qui vont être maintenus parce que des étudiants précaires, il y en avait avant la Covid, il y en a eu pas dans la Covid, il y en aura toujours après la Covid. On a mis en place aussi beaucoup plus de jobs étudiants à l'université pour pallier aux jobs qu'on n'avait pas les étudiants comme la Covid. Là, encore une fois, on continue à mettre pas mal de jobs étudiants au niveau de l'université. Et on a également permis, ça a également permis d'avoir des accroches avec Pôle emploi pour encore une fois des jobs étudiants. Donc, on va proposer beaucoup plus de jobs étudiants que ce qui n'était proposé avant, que ce soit à l'université ou par les partenaires. Et enfin, sur le numérique, de manière générale, la crise a permis, il faut trouver aussi quelques points positifs, de développer le numérique à l'université. On avait entamé un virage numérique à l'université, dès ma prise de fonction à la présidence, puisque c'est un point sur lequel je suis assez attaché. Et la crise Covid nous a permis de franchir une étape vraiment très, très, très importante. Et on continue. On va continuer à faire évoluer le numérique. Nous avons répondu à un appel à manifestation d'intérêt pour être démonstrateur numérique dans l'enseignement supérieur. On attend les résultats incessamment sous peu et j'espère qu'on sera lauréat et que l'université Nîmes sera un démonstrateur de l'usage du numérique pour d'autres établissements. Donc voilà, pas mal de dispositifs et j'en oublie probablement, mais finalement, on ne va rien arrêter. On va plus continuer poursuivre leur déploiement parce qu'on a vu le bien que ça faisait, ou en tout cas qu'ils faisaient aux étudiants, tant pour leur vie sociale que pour la partie pédagogique. Votre prochain gros projet? On en a beaucoup de projets. Vraiment, le challenge, je ne vais pas parler de projets parce que les projets, en ce moment, on en a, on est en train de finaliser le pôle sportif. On a le gros projet de la réhabilitation du site Hoche qui est parti. Ça y est, les premiers, les pelles sont sur le site. Donc, ça y est, le bâtiment neuf commence à se préparer. Donc, le challenge plutôt, c'est vraiment encore, c'est accroître l'emprise aux frontières de l'université. Parce que dès lors qu'on va arriver à 6 000 étudiants et on est vraiment, on est vraiment très, très proche. Là, on va avoir de grandes, grandes difficultés pour accueillir d'une manière satisfaisante les étudiants. Donc, vraiment, le challenge, vraiment, dans l'année, dans les deux ans à venir, c'est vraiment arriver à trouver des locaux qui vont nous permettre de nous installer de manière plus large et accueillir les étudiants. Pardon, mais comment vous allez faire? Parce que normalement, c'était prévu qu'autour de Hoche, il y ait des opportunités qui se sont trouvées distraites. Non, il y a des opportunités avec la CERNAM. Le problème, la problématique de la CERNAM, c'est que c'est pas avant 10-15 ans. Et nous, les étudiants, on les a maintenant. On sait qu'on a une démographie étudiante qui, dans les 3-4 prochaines années, va continuer de progresser. Alors, sans être optimiste ou pessimiste, mais l'université de Nîmes a la capacité aujourd'hui d'aller jusqu'à 7 500 étudiants. Il ne faut pas viser plus haut par rapport à son personnel, mais aujourd'hui, c'est clairement impossible. Et donc, on est obligé de freiner fortement les demandes qui nous viennent d'être étudiants. Sur Parcoursup, on est obligé de mettre des capacités d'accueil limitées sur des filières où on sait qu'on pourrait en prendre plus. Je prends la filière STAPS, par exemple. On a 140 places en première année, on a 2000 demandes. Donc, on est obligé de limiter parce qu'on n'a pas la possibilité de le faire, tant par les installations que par le personnel. Donc, aujourd'hui, on est plus en période où on freine à l'entrée des étudiants plutôt que de les laisser venir. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il nous faut absolument nous mettre dans des conditions où on sera capable de les accueillir dans la meilleure des façons. Donc, c'est ça, c'est vrai, c'est vraiment le challenge. Et autour de Hoche, oui, ça serait intéressant, mais c'est dans 10 ans. Et dans 10 ans, ça sera trop tard. On l'a vu, la dimension campus aurait pu être plus importante, sauf que le campus est moins présent à Nîmes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas réellement d'espace dédié à l'étudiant. Il y a des problèmes de logement, des problèmes comme cela. Est-ce que vous restez dans une logique dont vous aviez parlé il n'y a pas si longtemps, de créer un réel campus avec une réelle animation pour les étudiants, une vie étudiante ingérée par la ville ? Où on en est sur ça ? Là, on est en plein dedans. La vie de campus fait partie des axes prioritaires du prochain contrat quinquennal qu'on est en train de préparer et qu'on signera avant la fin de l'année avec l'État. C'est un axe de développement fort de l'établissement. Alors, vie de campus et vie de vie territoriale, c'est la relation entre le campus et l'université et son territoire, sa ville et son agglomération. Il y a des choses que nous, on peut faire en interne et que l'on fait, notamment le travail que l'on mène avec toutes les associations étudiantes, tout le travail d'animation à la fois culturelles et sportives que l'on met en place et qui va se développer encore plus grâce aux installations sportives que l'on vient de mettre en place. Parce que là, aujourd'hui, avec le gymnase, on va être en capacité d'accueillir des compétitions nationales interuniversitaires, ce qu'on ne pouvait pas faire aujourd'hui. Donc ça, quand même, ça met de l'engouement. On a, en 2021, ça aura créé un vrai service culturel, un vrai service événementiel qui va nous permettre, encore une fois, ça aussi, de faire vivre un petit peu le campus. Alors, de quoi on parle quand on parle de campus aujourd'hui ? L'idée que l'on porte, c'est, aujourd'hui, on se projette sur nos deux sites phares que sont Hoche et Vauban. Pour moi, le campus, il doit être à la fois sur Hoche et Vauban, sur Vauban et Hoche et en interface des deux. C'est-à-dire qu'il doit y avoir des activités qui vont se passer sur le site principal, tel que l'après-rempré, mais également sur notre site, avec des moyens de liaison des deux qui soient efficaces et qui soient effectifs, des interactions qui se fassent avec l'activité culturelle, sociale de la ville, etc. Donc ça, ça se met en place. On a des conventions, aujourd'hui, on a passé des conventions avec le CGR, avec le Paloma, avec le Carré d'Art, avec les acteurs culturels de la ville. Donc voilà, ça, ça se met bien en place. Ensuite, il y a des choses que moi, je ne maîtrise pas et qui sont importantes pour la vie de campus. C'est tout ce qui est logement, tout ce qui est transport. Et ça, par contre, c'est avec le CRUZ pour le logement, c'est avec la ville, notamment pour les transports. Donc voilà, c'est vrai que dans les cinq ans qui vont arriver, donc aujourd'hui, on signe un plan quinquennal, cet aspect-là doit se mettre en place. Moi, je suis relativement confiant parce que le travail que nous avons réalisé pendant la dernière année, alors qu'on était quand même soit confinés, soit sous restriction, etc., on a bien pu mettre en place des relations vraiment solides et fortes, que ce soit en interne avec nos étudiants ou en externe avec les partenaires. Vous gardez les étudiants tuteurs ? On garde les étudiants tuteurs. Alors justement, j'aime bien le dire parce que je trouve qu'on a réussi sur ce point-là. À la base, ce qu'a fait le ministère et notre tutelle, de nous mettre des tuteurs, de l'argent pour qu'on embauche des tuteurs, pour accompagner pédagogiquement les étudiants qui étaient en difficulté parce qu'ils étaient à distance. Nous, on a un peu, et j'en ai plaisanté avec la ministre l'autre jour, nous, on l'a adapté à la sauce animoise, les tuteurs. Et donc, on a mis des tuteurs, bien évidemment, pour accompagner les étudiants qui étaient en difficulté pédagogique, etc. Mais on a beaucoup utilisé le tutorat pour tout le reste, en fait. Tout ce qui a manqué aux étudiants, c'était la vie sociale, la vie culturelle, la vie sportive. Et ça, on va le maintenir. Par exemple, on a mis en place deux opérations qui ont été relevées par les étudiants, qui étaient le centre d'appel et d'écoute. C'était une plateforme avec 15 étudiants qui ont appelé toutes les premières années pendant le confinement pour savoir comment ça se passait, pour les rassurer, etc. Ça a permis d'atténuer un petit peu la détresse psychologique d'un certain nombre d'entre eux. Donc ça, on va le maintenir. Cette possibilité que les étudiants peuvent appeler et tombent sur des étudiants et discutent avec des étudiants ou nos étudiants, nous, qui vont appeler d'autres étudiants. Et notre dispositif car paraconomie, c'était ce qu'on a appelé Unim en forme, où là, c'était des étudiants de la filière STAPS, maintenant, du sport, qui ont organisé des ateliers de remise en forme ou de reprise de l'activité physique. Et là, c'est pareil, ça nous a permis de réinvestir, en tout cas, de refaire venir des étudiants au moment où c'était compliqué pour eux. Et pas de les faire venir pour les mettre sur des bancs d'un amphithéâtre, mais juste de les faire revenir pour qu'ils reprennent goût à l'activité, qu'ils se côtoient, etc. Donc ça, on a utilisé le dispositif Tudora pour ça, avec bien évidemment l'autorisation de notre étudiante. Mais ça aussi, on va le maintenir parce que ça a été vraiment une valeur ajoutée pour nos étudiants. Retour aux présentiels, retour aux stages pour nos étudiants ? Alors les stages, ça n'a jamais, comment dire, ça a toujours été les stages. On a eu quelques difficultés lorsqu'il y a eu le confinement. Mais dès que le confinement a été levé, on n'a pas eu trop, trop, trop de difficultés à trouver des entreprises pour accueillir nos étudiants à un stage. Avec, certaines fois, une partie qui se faisait en télétravail. Mais l'année dernière, c'est près de 1500 stages qui ont été réalisés dans l'année. Sachant que nous, on permet, même aux premières années, de faire des stages. Donc voilà, 1500 stages sur une année un peu compliquée comme la dernière, c'était une belle performance. Donc, université professionnalisante, université à vocation professionnelle, stage, on continue. Merci.